Bon, je pense qu'on peut y aller. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'appelle Pierre Tessier. Je suis vraiment très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée d'information qui se tient sur un projet extrêmement important. Évidemment, votre présence ce soir témoigne de votre intérêt pour en connaître davantage sur ce projet. Et je vous remercie vraiment de vous être déplacé en si grand nombre. Avant d'aller plus loin, je vous demanderais s'il vous plaît de peut-être vouloir mettre vos téléphones cellulaires en mode silencieux. C'est une question de ne pas déranger le bon déroulement de la rencontre parce que des fois, quand ça se maçonner, ça peut déranger soit les présentateurs ou les gens qui vont poser une question. Alors donc, le programme de la soirée ce soir est relativement simple. En fait, on veut ce soir, d'une part, vous présenter le projet REM, évidemment, le mettre en contexte, vous rappeler un peu son envergure et ce que ça représente ici pour les gens de Brossard. On veut présenter également les travaux qui ont été réalisés depuis le mois de juin dernier, depuis l'été dernier. Et les travaux également qui vont se faire au cours des prochains mois, donc jusqu'à la mi-juin, mi-juillet à peu près. Alors donc, on veut évidemment vous informer sur ces travaux-là. Et aussi, évidemment, les grands jalons du projet. Donc, question évidemment de vous mettre à niveau sur le projet en question. Donc, les présentations ce soir seront effectuées en français. Par contre, vous aurez la chance, lors de la perte de questions, d'intervenir dans la langue de votre choix, que ce soit en anglais ou en français. So, the presentation tonight will be in French, but of course, you'll be able to ask your question in the language of your choice, either in French or in English. Alors évidemment, on est ici ce soir beaucoup pour répondre à vos questions. On est ici pour vous informer, mais également répondre à vos questions, vos préoccupations. C'est normal. Alors donc, il y aura, en fait, il y aura deux volets. Il y aura d'abord un volet de présentation et par la suite, il y aura une période de questions. Et les gens, peut-être moins timides, pourront aller poser leurs questions devant l'ensemble de la classe, de l'auditoire. Mais également, il y aura une autre période aussi, comme on a fait en début de soirée. Vous allez pouvoir intervenir et échanger directement avec nos experts si vous êtes peut-être un peu moins intimidés par un échange un peu plus personnel. Donc, il y aura une deuxième partie ce soir après des présentations qui auront lieu pour vraiment échanger avec vous sur les questions, les préoccupations que vous avez. Donc, en gros, la période de présentation officielle va durer à peu près 40, 30 à 40 minutes. Il y aura une période de questions, évidemment, devant l'ensemble de l'auditoire qui devrait se terminer à peu près à 20h15. Le temps, évidemment, de permettre au plus de gens possible de poser des questions, mais surtout de permettre aux gens, d'après ça, d'avoir des questions plus personnelles ou plus directement qui concernent leur région, leur rue, leur territoire, mais de le faire avec un de nos experts. Alors, j'aimerais maintenant prendre quelques minutes pour vous présenter les personnes qui sont assises ici avec moi. Donc, tout de suite, à ma droite, donc à votre gauche, Mme Virginie Cousineau, qui est la directrice affaires publiques, bureau de projet REM, qui va prendre la parole ce soir. Ensuite, à sa droite et à l'extrême droite, M. Samir Dekili, ingénieur de projet principal équipe Brossard Nouvelle-Ère. Et à ma gauche, donc à votre droite, M. Denis Andler, directeur opération CDPQ Infra, qui sera là également, pas pour faire une présentation, mais surtout pour répondre aux questions. Alors, donc, j'aimerais aussi vous présenter ce soir ou de souligner la présence avec nous ce soir de Mme la mairesse. J'aimerais présenter. Bonsoir, Mme la mairesse, qui est là. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et par la suite, évidemment, on pourra, comme je l'ai dit tout à l'heure, après la période de présentation officielle, répondre à vos questions sur une base individuelle. Donc, Mme Doreen Hassan, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'étais en train de trouver ma feuille et elle était juste à côté. Non, non, c'est juste qu'elle était à côté. Elle était tellement importante cette feuille-là que je l'avais même à côté, mais je l'ai oublié. Alors, donc, Mme Doreen Hassan, merci d'être là. Ça nous fait plaisir d'être avec nous, de voir avec nous ce soir. Donc, maintenant, et oui, j'aimerais présenter aussi ou souligner avec nous la présence de représentants ce soir, donc des représentants de l'Autorité métropolitaine de transport qui sont avec nous dans les premières rangées, si je ne m'abuse, des gens également du réseau de transport de Longueuil et des gens également des représentants d'EXO qui sont avec nous ce soir et qui vont aussi, par la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir demeurer disponibles pour répondre à des questions sur une base individuelle dans la dernière partie de la soirée. Bon, on est maintenant rendus à cette fameuse présentation. Sans plus tarder, j'invite Mme Virginie Cousineau à nous mettre le projet dans son contexte, à rappeler un peu son envergure également. Oui, alors, oups, c'est pas allumé. Ah, voilà. Alors, merci à tous d'être ici ce soir en six grands nombres. On est vraiment heureux de vous accueillir. En fait, c'est notre troisième rencontre citoyenne à Brossard depuis le lancement du projet. Vous avez toujours répondu très nombreux à notre appel à nos invitations, donc j'espère que la prochaine fois, on va continuer à augmenter le nombre de participants. Alors, l'objectif de la soirée, on vous l'a présenté, donc vous parlez du REM, l'état d'avancement, vous parlez des travaux et de ce qui s'en vient, donc, pour la période des six prochains mois de travaux, donc jusqu'à l'été 2019. D'emblée, je vous dis tout de suite qu'on va revenir vous voir très fréquemment pour vous présenter les travaux pour les deuxièmes portions de 2019. On veut vous rencontrer sur une base assez régulière, puisqu'il y a quand même beaucoup de matériel à communiquer. Avant d'aller présenter les travaux, peut-être un rappel sur le REM sur le territoire de Brossard. Donc, pourquoi le REM sur le territoire de Brossard? D'où ça provient, ce projet-là? D'abord, rappelez un peu l'offre de services actuelles que vous avez sur votre territoire. Il y a une voie réservée pour autobus, en fait, qui est une voie réservée temporaire sur l'actuel pont Champlain, qui est en fait une voie réservée qui est balisée manuellement, matin et soir, par des cônes oranges. Cette voie réservée temporaire-là, en fait, c'est une mesure, en fait, c'est un projet pilote qui a été implanté en 1978, qui est toujours exploité de manière temporaire Emmanuel, matin et soir, depuis 1978. Or, on le sait, les services de transport collectif, les besoins, la demande ont augmenté de manière exponentielle sur la Rive-Sud. Il y a maintenant plus de 450 autobus qui empruntent cette voie réservée-là sur le pont Champlain. Et il est arrivé à saturation, notamment au niveau de l'infrastructure d'accueil au centre-ville de Montréal. On le sait, le terminus centre-ville, les autobus sont pris dans la congestion pour arriver au terminus, mais sont aussi pris dans la congestion pour revenir le soir pour reprendre le pont Champlain. Donc, clairement, le système est saturé et ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que les acteurs de la Rive-Sud ont identifié le besoin de convertir le réseau, la voie réservée pour autobus en un mode structurant, en fait, en un mode de métro léger. Il y a déjà plusieurs études qui ont été conduites, justement, pour convertir la voie réservée pour autobus en un mode de métro léger, notamment sous le chapeau de l'Agence métropolitaine de transport, qui maintenant a changé de nom. Alors, il y a eu quand même plusieurs études, justement, pour améliorer la décerte. Donc, voilà, ça, ça met le contexte sur un corridor saturé. Parallèlement à cette vision claire qu'ont vos élus et vos promoteurs, en fait, dans la région, il y a une nouvelle opportunité, en fait, unique et historique avec la construction du nouveau pont Champlain. Vous le savez, on voit pousser cette infrastructure-là, qui va être d'ailleurs mise en service très prochainement, en 2019. Vous le savez, le nouveau pont Champlain aura trois tabliers, dont un, le tablier central, qui va être entièrement dédié au transport collectif des personnes. Non seulement il va être complètement dédié au transport collectif des personnes, mais en plus, il est conçu pour accueillir un métro léger. Donc, on a un besoin de convertir un réseau d'autobus en un mode de métro, et on a maintenant un tablier qui va être livré pour pouvoir accueillir cette infrastructure-là. D'où l'intérêt du REM sur le réseau, en fait, sur le territoire de Brossard. Donc, si on y va un peu, le REM, vous le voyez, c'est cette ligne, excusez-moi. Donc, le REM, c'est cette ligne vers l'îme qu'on voit ici, qui se déploie d'à partir de la rive sud. Donc, je vais arriver plus dans le détail sur les stations de la rive sud, qui se destine au centre-ville, à la station de métro Bonaventure, donc tout près du terminus centre-ville que vous connaissez déjà. La beauté, en fait, du réseau qu'on développe, c'est que le REM va continuer sa route. Il va continuer sa route jusqu'à la station McGill, et donc connecté avec la ligne verte. Il va continuer sa route avec la station Édouard-Montpetit, et donc être connecté à la ligne bleue, au secteur de l'Université de Montréal et des hôpitaux. Et il va continuer sa route le long de la ligne de montagne, ce qui est une ligne de train de banlieue, de train de type lourd, qui va être, elle aussi, convertie en un mode de métro léger automatisé. Il y aura deux nouvelles antennes qui vont être créées, donc une vers Saint-Anne-de-Bellevue, dans l'axe de l'autoroute 40, et une autre antenne vers l'aéroport. On le sait, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années également, que les acteurs ont identifié la nécessité d'avoir un lien direct au centre-ville et à l'aéroport, sans entrave avec la circulation. Alors, le REM permet de répondre à cette vision-là également. Je peux faire du verre, si vous me permettez. Alors, si on continue, le réseau express métropolitain, c'est le plus grand réseau de transport collectif, en fait, le plus grand projet de transport collectif depuis le métro de Montréal. C'est 67 kilomètres de corridors qui sont, en fait, répartis en quatre antennes sur l'ensemble de la région métropolitaine, qui va être connecté au réseau du métro, au réseau de train de banlieue et surtout au réseau d'autobus de la Rive-Sud. On va y arriver aussi. Il y a 26 stations réparties sur l'ensemble du réseau et ces stations-là, en fait, le REM va être déployé en quatre antennes et les dates de mise en service, en fait, suivent la séquence suivante. Donc, d'abord, de la Rive-Sud, il y aura une mise en service en fin 2021 pour cette antenne-là. Il y aura une deuxième mise en service à partir de du ruisseau jusqu'à la gare centrale au début 2022. Et finalement, les antennes de l'Ouest seront graduellement mises en service en 2023. Donc, en fait, il y a des travaux présentement en cours sur l'ensemble du réseau, mais tout de même, l'objectif, c'est de faire une mise en service par tronçon. Avant d'aller dans les détails sur les stations, c'est important, je pense, de rappeler qu'est-ce que ça veut dire un métro léger pour un territoire d'une ville comme Brassard. D'abord, un métro, ça l'attire naturellement des institutions, des institutions d'enseignement. Ça l'attire aussi des entreprises. Donc, ça crée des emplois et les gens veulent s'installer autour d'une station. L'accessibilité est un élément important. Ça l'attire également des projets résidentiels, donc des logements. Alors, il y a vraiment un élément structurant à avoir une station de métro et Brassard aura trois nouvelles stations de métro sur son territoire avec, évidemment, le REM. Il y a également un impact important sur votre qualité de vie parce que maintenant, vous allez avoir avec le REM en fin 2021 un réseau de métro de surface avec une fréquence de service aux 2 minutes 30 en heure de pointe, aux 5 minutes en dehors des heures de pointe et ce, 20 heures par jour. Donc, le service ouvre à 5 heures du matin et jusqu'à 1 heure du matin. Donc, essentiellement, vous allez avoir accès à un réseau de haute fréquence à haute fiabilité qui, non seulement, va vous amener au centre-ville de Montréal, mais à d'autres destinations, à beaucoup plus de destinations, notamment donc le secteur de l'Université McGill, le secteur de l'Université de Montréal, les hôpitaux et surtout l'aéroport. Donc, on vient complètement changer votre façon de vous déplacer, que ce soit sur votre territoire ou dans la grande région métropolitaine. Donc, si on va plus spécifiquement sur les stations, donc, du territoire de Brassard, il y a trois stations sur votre territoire. Je vais aller dans le détail. Donc, la station Rive-Sud, qui est une station à vocation régionale. La station du quartier, qui est connectée à des secteurs commerciaux, résidentiels, récréatifs. Et la station Panama, qui se trouve être, en fait, dans le secteur du terminus actuel de Panama, que vous connaissez. Alors, si on commence avec la station Rive-Sud, vous avez ici une vue à vol d'oiseau de l'implantation de la station. Vous avez déjà, d'ailleurs, peut-être eu l'occasion de le voir sur nos panneaux. Donc, ici, nous avons l'autoroute 30, l'autoroute 10, et on voit, donc, qu'on est en direction en regardant vers Montréal. On a décidé, en fait, il y a eu une réflexion de localiser la station terminale Rive-Sud en amont de l'échangeur des autoroutes 10 et 30, parce que cet échangeur-là, vous le savez, il est très congestionné. Et il y a également énormément d'autobus et de voitures, en fait, qui proviennent de l'Estrie pour accéder au terminus, à la station, au stationnement incitatif chevrier, au terminus Panama, qui entre, c'est un volume important de véhicules qui entrent sur le territoire de Brossard, dans les rues locales, qui engorgent le réseau qui est déjà largement congestionné. Donc, la stratégie, c'est de redéployer les infrastructures, notamment l'offre de stationnement incitatif. Présentement, sur le stationnement Panama et le stationnement chevrier, on est autour de 3 300, 3 450 places de stationnement. Et ça, c'est des gens qui accèdent de l'extérieur et qui, évidemment, de Brossard aussi, mais il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui donc accèdent à ces infrastructures-là sur le territoire de Brossard avec les nuisances qu'on connaît que la congestion génère. Donc, l'objectif, c'est de ramener ces places de stationnement-là dans le cadran sud-ouest de l'échangeur 10-30, donc en amont des bretelles qui sont déjà congestionnées. Éviter que les gens accèdent sur le territoire de Brossard, sur les rues locales et donc capter en amont la clientèle régionale du secteur. Ce qui est prévu au niveau de la station terminale Rive-Sud, c'est 3 000 places de stationnement. On cherche donc à avoir un accès fluide également pour les gens qui accèdent à ces stations-là. Pour rendre l'accès fluide, on crée des accès. Donc, pour les gens qui arrivent de l'Estrie, il y aura à la hauteur de la Montégabeille un nouveau viaduc routier qui pourront être empruntés tant par les voitures que par les autobus qui va enjamber l'autoroute 10 pour accéder directement à la station et au stationnement incitatif. Pour les gens du 10-30, de l'ouest ou particulièrement de l'Est, il y aura également un accès par le boulevard de Rome. D'ailleurs, on va vous présenter les travaux. Le boulevard de Rome a été élargi pour créer, dans le fond, une nouvelle route d'accès autant à la station, mais également qui va permettre de reconnecter à l'autoroute 10 en direction de l'Estrie. Donc, essentiellement, ce qu'on a, c'est des accès pour mettre un maximum de fluidité et 3 000 places de stationnement. On a également un terminus d'autobus d'une vingtaine de quais pour que les autobus d'Exo, qui proviennent de la Couronne-Sud, puissent également se rendre à la station terminale et, encore là, éviter d'accéder aux bretelles de l'échangeur et surtout d'accéder sur le territoire de Brossard. Il y aura, pardon, il y aura également au terminal Rive-Sud des stationnements, des stationnements instantifs, mais surtout des supports à vélo, des déposes minutes, donc le genre d'infrastructures que vous connaissez. Un point à mentionner, c'est notre terminal Rive-Sud, donc c'est un terminus. Quand on cesse l'exploitation, le service à une heure du matin, nos rames sont remisées dans un centre d'entretien qui est localisé également au terminus et qui donc nous permet de faire l'entretien des rames des voitures et également le nettoyage. Ici, vous avez un rendu architectural de la station, donc avec le concept. Évidemment, ce n'est pas nécessairement le rendu final, mais ça vous donne une idée de l'implantation devant de la végétation qui pourrait être autour. Évidemment, on voit les voitures. C'est pour donner une indication de ce que ça pourrait avoir là en termes d'architecture et de composition. Alors, maintenant, on va passer à la station du quartier. Donc, encore là, nous avons une vue à vol d'oiseaux de la localisation. Donc, on se situe, on est dans l'autoroute 30, l'autoroute 10, Montréal est dans ce coin-ci. Alors, la station du quartier se situe au centre de l'autoroute. Donc, carrément au centre de l'autoroute, ce qui permet en fait de créer des passerelles piétonnes de part et d'autre et donc de desservir autant le secteur du 10-30 que le futur projet immobilier qui est en construction, qui est Solar Unicartier. Alors, la station étant au centre de l'autoroute, elle sera accessible par ces passerelles piétonnes. Elle sera également accessible par le futur viaduc du quartier qui est présentement en construction par la Ville de Bourassaire et le ministère des Transports. Il n'y a pas de stationnement incitatif qui est prévu à la station du quartier. Il y aura toutefois une desserte par autobus, par le réseau de transport de Longueuil, donc avec des arrêts situés dans le secteur du boulevard du quartier. On est en train évidemment de discuter de la localisation exacte avec les opérateurs, mais sachez que la station du quartier sera accessible en autobus, évidemment en vélo. On parle d'environ 75 supports à vélo dans ce secteur-là et à pied et également les gens du quartier pourront accéder s'il y en a qui habitent dans le secteur à pied. Donc, ici encore, une vue architecturale quand même conceptuelle de la station. On voit vraiment que les passerelles enjambent l'autoroute. On voit qu'elles connectent aux deux côtés et que, dans le fond, l'accès aux rames de train se fait au centre de l'autoroute. Troisième et non moindre station sur la rive sud, la station Panama. La station Panama est située à l'emplacement de l'actuel terminus, enfin stationnement incitatif de Panama. Donc, encore une fois, nous avons une station qui se situe au centre de l'autoroute, donc le bâtiment que vous voyez ici, et qui permet justement encore de connecter les deux côtés de l'autoroute par un lien piéton. Alors, on a comme équipement un stationnement incitatif et un terminus d'autobus. Comme je le mentionnais tantôt, l'objectif avec le REM, c'est de redéployer l'offre de stationnement incitatif sur le terminal rive sud. Donc, ce choix implique qu'on va diminuer, limiter l'offre de stationnement incitatif à la station Panama. Alors, il y aura un stationnement incitatif qu'on voit ici d'environ 200 places. On est encore en train de finaliser les plans. On comprend que c'est moindre, mais l'objectif, c'est surtout d'alimenter la station par un réseau d'autobus, un redéploiement, en fait, de la desserte autobus du secteur. On le sait, les autobus du RTL qui vont au centre-ville reviennent à vide. Donc, ces autobus-là n'auront plus à faire ce trajet-là parce que le REM va le faire. Et donc, il y aura une capacité pour pouvoir offrir des nouveaux services, une nouvelle fréquence de services pour le territoire de Brossard et donc alimenter la station avec quand même une bonne fréquence de services. Un élément important aussi, c'est qu'on crée un accès piéton du côté du secteur T. Alors, présentement, les gens du secteur qui veulent accéder à Panama n'ont pas accès à pied. Alors, on va créer un accès piéton par un tunnel qui est déjà excitant qu'on va juste prolonger, qui va permettre aux gens, donc en longeant l'autoroute 40, de se rendre jusqu'au secteur de la place Porto Vélo. Donc, encore là, un accès à pied par autobus. On va avoir également un important support à vélo d'environ 200 places. Donc, encore là, une offre variée au niveau des modes d'accès. Ici, on a également un rendu architectural, donc, de la place d'entrée du tunnel Panama, donc, qui permet d'accéder à la station avec, évidemment, la vue au niveau du terminus d'autobus et du stationnement incitatif. Alors, ceci complète la présentation générale du REM sur votre territoire. Je vais maintenant laisser la parole à Samir, qui va pouvoir vous présenter les travaux. Bonsoir tout le monde. Je vais me positionner. Je me présente, Samir Dekili, de Nouvelle-Ère. On est l'équipe construction qui a été choisie pour faire la construction de cette infrastructure, dont le REM, à Brossard. Bonsoir. Je vais vous présenter l'année 2018, l'année dernière. Vous avez sûrement vu passer près de l'autoroute 10-30 des ouvrages. Je vais aller un peu en séquence pour vous présenter jusqu'au pont Champlain. Qu'est-ce que nous en faisons en 2018 et qu'est-ce que nous allons faire en 2019? On retrouve la ligne verte, toujours au secteur Brossard, qui passe entre les deux voies de l'autoroute 10. De mon côté, pour expliquer les travaux de 2018, on va s'embarquer au Terminal Rive-Sud et on va s'acheminer vers le secteur Panama. Donc, l'année 2018 a commencé grosso modo, de façon grossière, au Terminal Rive-Sud par un élargissement du boulevard Rome et un prolongement du boulevard Rome. Donc, tantôt, lorsqu'on parlait, il y avait des opérateurs d'autobus exo, comment ils vont se rendre à la station. Donc, pour ce faire, on va construire un viaduc qui va s'appeler le viaduc Montégabé, que je présenterai en montée en 2019, désolé. Ce n'est pas en construction en 2018, donc c'est le plan de match pour 2019. Mais pour ce faire, justement, il faut faire un prolongement du boulevard Rome pour lier les gens qui vont passer par-dessus la 10 pour se rendre à la station Terminal Rive-Sud. Donc, 2018, nous avons progressé beaucoup sur cet élargissement du boulevard Rome et le prolongement. Qu'est-ce qui a été plus visuel, je crois, pour les citoyens de Brassard, ça a été nos fameux blocs de Lego en béton que nous avons fait. L'idée, c'est, puisqu'on voit le tracé en haut de ce côté-ci, qui passe entre les deux autoroutes, la 10, va passer à la station du quartier, passer sous la 30 et survoler la 10 vers le terminus. Donc, un peu dans le champ en ce moment qu'on voit se former de notre côté. Donc, nous avons vraiment entamé ces travaux-là pour accueillir vraiment cette année le viaduc, le pont lui-même, qui va venir s'appuyer sur ces blocs de Lego que j'appelle, donc colonne, pour ensuite amener des poutres et un tablier. Ensuite, si on se dirige du terminal Rive-Sud jusqu'à une des stations, en fait, c'est la première station au secteur Brassard qui a commencé à être construite, qu'on dénomme la station du quartier. On a fait des travaux de pieutage, donc vraiment des travaux de fondation. Donc, vraiment dans l'année 2019, on va vraiment commencer à voir la formation de cette superstructure que je présenterai lors des travaux 2019. De part et d'autre de la station, donc juste pour vous situer, voici le projet Solor. De l'autre côté, on a le Cineplex Odéon. Ça, c'est l'autoroute 10 direction Sherbrooke, l'autoroute 10 direction Montréal. De part et d'autre de cette future station du quartier, nous avons fait des ouvrages d'infrastructures ferroviaires. Ce qui signifie, c'est des travaux de drainage, des travaux de terrassement qu'on appelle, donc c'est un peu comme faire notre jardin. On met de la pierre, on met des drains pour s'assurer que le train puisse passer. Si on s'achemine toujours vers Panama ou vers le pont Champlain, on s'arrête à Malo le Duc. Donc, à l'année 2018, nous avons créé un certain monument orange que vous voyez peut-être en faisant une déviation du boulevard Malo, qui est en fait une colonne ou un pilier ou un pylône, comme on peut le dire, pour justement créer un pont qui s'insère entre deux viaducs existants de la 10 qu'on traverse, surtout pour aller au 10-30 ou vice-versa pour aller vers Montréal. Donc, la première étape était de faire le pilier de boulevard Malo et en 2019, je vous présenterai la continuité. Donc, c'était des travaux préparatoires. Alors, vraiment, à l'image, on voit ici la grue qui est positionnée entre les deux viaducs de la 10, le chemin de fer CN, le boulevard Le Duc, le boulevard Malo. Ça, c'est un rendu final à peu près, mais pas assez final, mais il y a encore du profinage. Un rendu pour présenter le train qui passe entre les deux viaducs. En parallèle, pour les gens qui viennent du stationnement incitatif Chevrier, qui prend l'autobus pour aller au centre-ville pour retourner à Sherbrooke, vous avez peut-être vu nos camions travailler près de l'autoroute 10 pour créer une certaine bretelle, une rampe d'accès pour aller sur la 10. Tantôt, mon collègue vous exprira un peu plus la raison de ça, mais entre-temps, l'objectif de faire cette rampe-là, c'est de façon pour s'assurer d'une mise en service continue des autobus pendant qu'on fasse la construction du REM, puisque le REM va vraiment passer entre les deux autoroutes 10, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, pour ce faire, il y a un tunnel Chevrier qui passe sous. Nous allons désaffecter le tunnel. Par contre, nous avons instauré des mesures transitoires qu'on appelle pour assurer le maintien de service. Par contre, de plus, mon collègue tout à l'heure va vous donner plus en détail les mesures transitoires qu'on appelle. On s'achemonne toujours vers Panama. On embarque dans le train. On arrive près de l'intersection Tachereau 10. Donc, c'est encore le même principe que la rampe bretelle-chevrier. C'est des travaux, en fait, qu'on a réaménagé le bouloir Tachereau justement pour accommoder une certaine voie réservée pour maintenir le service d'autobus à Brossard pour instaurer le REM. Donc, l'idée, c'est d'avoir le moins d'impact possible à la circulation d'autobus pendant qu'on fait nos travaux du REM. On embarque à la station Panama. Donc, certains ont vu des blocs de l'écho orange souterraine profonde. On se demande c'est quoi si on disait que c'est comme un jeu qu'on va construire pour un parc souterraine. Mais en fait, c'est un bassin de rétention qu'on vient construire. Donc, l'idée, c'est que dans les figures comme que ma collègue a présentées tantôt, on voit vraiment qu'il y a un futur terminus qui va se mettre en place au lieu, à la place où les stationnements sont existants aujourd'hui, justement pour aller prendre l'autobus chevrier, etc. Donc, encore le même principe de la bretelle chevrier, la rampe Tachereau, l'aménagement Tachereau. Ceci, c'est un stationnement temporaire pour justement faire la transition entre le stationnement existant pour commencer les travaux du terminus pour faciliter encore une mise en service adéquate des usagers d'autobus pour les citoyens de Brossard pour construire. Donc, c'est un bassin de rétention souterraine qu'on vient déplacer parce qu'ici, en ce moment, il y en avait un de façon aérienne qu'on vient mettre de façon souterraine pour avoir suffisamment d'espace pour construire ce stationnement qu'on appelle temporaire incitatif pour les usagers de Panama. On s'embarque dans une grosse année 2019 pour REM, pour Nouvelle-Ère, pour nous tous, où vraiment on va voir la formation de ce réseau vraiment de façon plus concrète. Donc, si on retourne à notre point de départ qui est le terminal Rive-Sud, on parlait tantôt d'un viaduc Montégobel. Donc, le viaduc Montégobel, comme on expliquait tantôt, les gens qui viennent de Chambly-Saint-Jean-sur-Échelleux qui prennent la DIST, direction Montréal, les représentants d'EXO ici aussi qui vont s'acheminer vers le futur Théminus-Rive-Sud, ils vont prendre un viaduc qui vient vraiment traverser la DIST pour prendre le prolongement boulevard Rome qui sera à la station. Donc, ça, c'est un début au printemps-été à prévoir. Là, un peu comme le monument Orange de Malot, copie conforme à cet endroit-ci. De plus, ce secteur-ci, on a vu quand même, on voit que c'est un champ, on voit les figures, il y a quand même beaucoup d'infrastructures. Donc, il y a un centre d'entretien à construire, il y a un terminus d'autobus à construire, il y a une station à construire également. Donc, ça, c'est à prévoir aussi les débuts en printemps-été. Et surtout, de façon plus visuelle, c'est le pont qui traverse, qui passe encore toujours. On vient de Champlain, on passe entre les deux autoroutes, la DIST, on s'achemine, on passe sous la Trente, on survole la DIST pour s'en aller à la station, mais vraiment, on va voir prendre forme le pont actuel qui va venir s'instaurer printemps-été 2019. Toujours en continuité vers du quartier. Toujours les mêmes travaux d'infrastructures ferroviaires, drainage, granulaires, pierres, placements. La station du quartier également, en printemps-été, vont commencer à monter. Donc, c'est une des premières stations qui va être beaucoup plus visuelle de votre côté. Ensuite, continuez toujours vers Malo-le-Duc, vers le secteur Panama. Malo-le-Duc, répétition du boulevard Malo au boulevard Le-Duc, en termes de construction d'un pilier, d'une colonne, pour justement accueillir un pont qui va traverser, encore une fois, entre les deux viaducs. Donc, ça, c'est vraiment au printemps-été 2019 que c'est à prévoir. Également, encore une fois, tantôt, mon collègue va plus vous expliquer le maintien de service. Donc, le tunnel chevrier, nous allons le désaffecter pendant que la mise en service de la bretelle chevrier sera instaurée, justement pour continuer le même service qu'on avait auparavant, juste où que ce soit un tunnel, on va faire une rampe de skateboard pour aller sur le 10. C'est pas vrai. Ensuite, on s'en va vers le secteur Panama. Le secteur Panama, continuité du stationnement temporaire, comme vous voyez. Plus de trucs oranges qui vont être souterraines, c'est fini. On va faire vraiment un stationnement pour, justement, éventuellement construire le terminus. Donc, printemps-été, on focalise sur les mêmes types de travaux que vous voyez en 2018, qui va être en 2019. Merci beaucoup. Merci, Samir. Donc, merci. Alors, donc, essentiellement, les travaux, ce que je pense qui est important pour nous, afin que vous reteniez, c'est que 2019, ça va être une année où l'ERM va être plus que jamais une réalité sur votre territoire. On a fait l'annonce publique du Réseau express métropolitain en avril 2016. On a lancé la construction en avril 2018. En 2019, vous allez voir les stations prendre forme physiquement sur votre territoire. Vous allez voir, et vous voyez déjà les piles, mais vous allez voir tranquillement la structure aérienne avec les poutres qui vont également s'installer. Et surtout, à la fin de l'année 2020, vous allez littéralement voir le REM circuler sur votre secteur. Parce qu'entre la station Panama et la station Rive-Sud, c'est ce qu'on appelle notre segment test. Donc, on fait un tronçon test où on doit avoir toutes les infrastructures construites, donc les rails, l'alimentation électrique par caténaire, les stations, et on va faire circuler des rames du REM pour les tester, et tester, bien entendu, nos infrastructures. Donc, dès la fin de l'année 2020, vous allez voir le REM circuler. Bien entendu, vous ne pourrez pas monter à bord, mais ce sera possible dès la fin de l'année 2021. Pour le transport collectif qu'on souhaitait donc souligner, on l'a dit d'entrée de jeu, on convertit les voies réservées pour autobus en un mode de métro léger. Ces voies réservées-là, vous le savez, elles sont au centre de l'autoroute. Il y a des tunnels d'accès par Chevrier, par Panama. Alors, forcément, si on doit construire des infrastructures sur la voie réservée, les autobus, quand on mobilise le chantier, ne pourront plus rouler sur ces voies réservées. Ce qu'on a fait, c'est, en fait, on a travaillé avec l'Autorité régionale de transport métropolitain, avec le réseau de transport de Longueuil, avec EXO, donc tous les opérateurs et le planificateur, pour trouver d'autres voies réservées, toujours dans l'axe de l'autoroute 10. Donc, il y aura des voies réservées dans l'axe de l'autoroute 10. On parle, par exemple, de la voie de service ou sur la pinière. Donc, l'objectif, en créant des voies réservées parallèles, c'est de nous permettre, nous, de travailler, tout en maintenant la qualité de service, en fait, que vous avez avec les autobus. En redéplaçant, en fait, les voies réservées, l'objectif, là-dedans, c'est de minimiser les impacts sur les services existants jusqu'à temps que le REM soit ouvert. Donc, comme le mentionnait Samir, à partir d'avril 2019, le chantier va se mobiliser dans le tunnel chevrier. Donc, les autobus ne pourront plus y avoir accès. Il y aura des chemins différents. Et également, donc, sur la voie réservée de l'autoroute entre chevrier et Panama. Ce qui est important pour nous que vous reteniez, c'est que vous allez continuer à prendre l'autobus au même endroit et descendre au même endroit. Donc, le changement que ça aura pour vous, c'est évidemment l'autobus en prendre des voies différentes. Parce qu'on utilise encore des voies réservées, on espère avoir le moins d'impact possible sur les temps de parcours. En fait, c'est ce à quoi on travaille avec nos partenaires. Un élément aussi par rapport aux usagers du transport collectif, la station Panama, la future station Panama, on a retranché 300 places de stationnement l'automne dernier, pardon, je perds mes saisons, pour avoir une zone de travaux, pour commencer à construire le fameux stationnement incitatif, le terminus temporaire, qui, en déplaçant, en construisant ce terminus-là, va nous permettre éventuellement de travailler sur cette section où là sera le terminus permanent. Donc, cette zone de travaux-là, elle va être complétée à la fin de l'été et on va nous permettre, donc, d'ajouter, de pouvoir ouvrir le stationnement temporaire. Entre-temps, il y aura une phase où, en avril, on devra prendre 50 places de stationnement supplémentaires pour encore mobiliser le chantier, mais dès l'été, dès l'été, le stationnement temporaire et le terminus temporaire seront complètement ouverts et on va être, en fait, au niveau de la capacité des places de stationnement dans la même ordre de grandeur que ce qui est présentement, donc, sur le stationnement. Donc, on parle d'environ 1230 places de stationnement qui seront disponibles dès l'été. Donc, grosso modo, il n'y a pas de changement significatif pour l'année 2019 au niveau de la capacité du stationnement à Panama. Un élément important dans les prochaines étapes, donc, on souhaite vous tenir informés. On a plusieurs outils de communication. On a des infolettres, on a, évidemment, des bulletins web, on a beaucoup d'informations aussi qui sont distribuées via nos médias sociaux. Alors, on cherche, n'hésitez pas, inscrivez-vous à nos outils. On les utilise abondamment. Ça va vous permettre d'être informés en continu des travaux dans votre secteur parce que, justement, l'ensemble des outils de communication qu'on développe est développé par secteur. Donc, il y a vraiment des outils qui sont spécifiques au secteur de Brossard. Utilisez-le. Ils sont faits pour vous. On a une équipe de relations avec la communauté, en fait, qui est dédiée à informer les gens. Ils sont d'ailleurs tous ici ce soir, incluant l'équipe de Nouvelle-Ère. Donc, assurez-vous qu'on cherche à vous tenir informés et qu'on va revenir vous voir au début de l'été parce que là, on vous a présenté les principaux travaux à venir pour les six prochains mois. On va revenir vous voir au début de l'été pour vous présenter les travaux pour la deuxième portion de 2019, donc qui va venir. En terminant, je pense que c'est important de mentionner qu'on est dans une phase de travaux. Un chantier, ce n'est pas toujours agréable. Ça génère des nuisances, ça génère du bruit, ça génère de la poussière, ça génère des fois des entraves ou des changements d'habitude. On en est conscient. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'à terme, en fin 2021, vous aurez un service de métro léger aux 2 minutes 30 sur votre territoire qui va pouvoir vous amener au centre-ville de Montréal. Entre autres, à terme, lorsque l'ensemble du réseau sera opérationnel, vous allez pouvoir accéder de la station Panama à la station Édouard-Montpetit où se trouve l'Université de Montréal, les hôpitaux en 17 minutes. Vous allez pouvoir vous rendre à l'arrêt au port en une quarantaine de minutes depuis du quartier et ça sans aléas de trafic, assurez-vous, et une fiabilité de service. De la station terminale, on peut accéder au pôle de la station McGill et de l'Université McGill et du centre-ville en 19 minutes. Juste vous dire, je suis une résidente d'un quartier central de Montréal et je n'ai pas accès au centre-ville de Montréal en 19 minutes en transport collectif. Alors, c'est assurément une offre de service exceptionnelle que vous allez avoir sur votre territoire, donc qui va changer votre vie, on l'espère, pour le mieux. Et donc, sur ce... Parfait. Merci beaucoup, Mme Cousineau. On est maintenant rendu à la période de questions et j'aimerais vous rappeler que l'on souhaite que cette rencontre se déroule dans le plus grand respect de tous et aucun écart de langage ne sera toléré pendant cet échange. Des fois, ça arrive dans des soirées comme ça, des gens sont un peu plus émotifs. Alors, évidemment, les porte-parole ce soir qui sont à mes côtés vont se faire un devoir et un plaisir de répondre à vos questions de façon la plus détaillée possible. Mais évidemment, compte tenu de l'ampleur du projet, il est possible que nous n'ayons pas l'information complète pour répondre à votre question. Si c'est le cas, on va prendre votre question en note, vos coordonnées en note, et on va s'assurer d'y répondre par courriel. Aussi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si vous avez des questions plus spécifiques, plus pointues, qui vous concernent peut-être davantage et peut-être un peu moins l'ensemble de l'auditoire, n'hésitez pas après ça pour en parler avec un de nos experts dans nos différents kiosques qui sont installés un peu partout ici dans la salle. Donc, avant de passer à cette période de questions, permettez-moi maintenant de vous rappeler un peu les règles, la façon dont on veut que ça se déroule, les temps possibles. Donc, vous devez évidemment utiliser le micro qui est là, qui est juste dans le milieu de l'allée. Donc, vous devez vous présenter au micro. Et vous pouvez intervenir, comme je l'ai dit tout à l'heure également, en anglais ou en français. Afin de permettre à tout le monde, évidemment, d'intervenir, parce qu'il est possible qu'il y ait beaucoup de monde qui vont souhaiter poser des questions, on vous demanderait s'il est possible de limiter votre intervention à une question et une sous-question, et d'éviter peut-être un peu les longs préambules. Question de donner, évidemment, la chance à tout le monde de pouvoir intervenir. Enfin, je vous rappelle que la séance de ce soir porte uniquement sur le REM, ici dans la région de Brossard. Et en terminant, on vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir vous nommer, de dire votre nom, pour évidemment être en mesure de bien savoir à qui on s'adresse. Alors donc, qui sera la première ou le premier à casser la glace? Ah bon, on a déjà quelqu'un. N'y vous en. Ah, on a deux personnes. Mon Dieu. La flèche Montreuil, secteur B de Brossard. Deux petites questions. Alors, durant, on va avoir le nouveau pont avant le train, est-ce qu'on va toujours avoir la voie réservée ou est-ce que, comment ça va, la période de transport durant les heures de point? Et la deuxième question, si jamais un train tombe en panne, c'est quoi le plan de contingence pour les trains qui sont derrière le train qui tombe en panne? Merci. Je vous remercie infiniment. Pour la première question, en fait, lorsque le nouveau pont Champlain sera en exploitation, en fait, sera ouvert à la circulation, les autobus continueront à circuler, mais sur l'accotement. Donc, c'est déjà prévu qu'il y ait, dans le fond, une voie réservée sur le futur pont Champlain, mais sur l'accotement. Pour la deuxième question, je vais laisser mon collègue, M. Nleouer, y répondre. C'est le spécialiste. Bonsoir, tout le monde. Les trains du Rennes sont des trains automatiques sans conducteur. C'est quelque chose qui existe partout dans le monde. C'est de plus en plus courant. C'est les systèmes les plus fiables au monde en termes de transport collectif. C'est les systèmes les plus fiables. Donc, normalement, ça ne tombe pas en panne. Mais on sait que, des fois, ce n'est pas normal. Il peut y avoir des pannes. Donc, pour faire face aux pannes, il y a plusieurs séquences. En général, quand un train automatique tombe en panne, le suivant ou celui qui est devant lui vient l'accoster, puis vient le pousser en station. sur la force de l'autre, sur la force de celui qui fonctionne. Ça, c'est la règle générale de traitement d'une panne, d'un train automatique. Quand il ne veut vraiment pas bouger, ça peut arriver, il ne veut vraiment plus bouger parce qu'il n'est jamais vraiment là. pour que le service ne s'arrête pas, on est sur deux voies de circulation. Ce n'est pas comme sur un train de banlieue où il y a une voie unique et on doit attendre qu'un train soit passé pour que l'autre soit passé. Il y a vraiment deux voies. Et tout le long du parcours, à peu près tous les deux kilomètres, il y a des aiguillages qui permettent au train de dépasser, de passer sur l'autre voie, puis revenir sur la voie qui est libre et de laisser le train immobilisé en place. Donc ça, ça permet de faire en sorte que le système n'est jamais complètement arrêté. J'ai eu une question tantôt puis je vais la compléter parce que ça complète l'ensemble de l'explication. S'il y a une panne complète d'électricité, comme à l'époque du Verglas par exemple, notre réseau est alimenté par deux places, une sur la rive sud et une à Montréal et chacune des places est capable d'alimenter l'ensemble du REM tout seul. Donc si ça arrivait comme au Verglas où la rive sud tombe en panne, l'électricité de l'île de Montréal serait capable d'alimenter le REM pour qu'il continue à fonctionner. Après, évidemment, il y a des situations extrêmes où il y a 10 cm de glace, tout le monde reste chez eux. Pas besoin de REM. On ne le souhaite pas. Merci beaucoup, M. Montreuil. Madame, on vous écoute. Oui, mon nom est Elie Roussakis. Je demeure à Brossard. Puis je voulais juste demander, les tarifs vont être... Est-ce que présentement, on a, pour les 65 ans et plus, c'est gratuit sur les autobus? Alors, est-ce que ça va continuer comme ça avec le REM? Oui. Je vous remercie pour votre question. En fait, la grille tarifaire va être déterminée par l'Autorité régionale de transport métropolitain. Il y a d'ailleurs des représentants ici ce soir. L'Autorité s'est donné un mandat de revoir l'ensemble des titres tarifaires pour l'ensemble de la région métropolitaine. Présentement, il y a 700 titres dans la région métropolitaine. Donc, il y a autant de titres, je pense, que de possibilités de circuit avec le métro. Alors, l'objectif, c'est de simplifier ça. Donc, le REM va assurément être intégré à cette nouvelle grille-là. Mais aujourd'hui, puisqu'elle est en définition, on n'a pas le détail. Je pense même qu'il y a des consultations qui ont déjà été commencées par la RTM pour définir la meilleure grille. Mais assurez-vous que vous aurez l'information en amont de l'ouverture du REM. Ça, c'est assuré. Dès qu'on l'a, ça va pouvoir être communiqué. Peut-être à tarif réduit. La RTM, je crois, en prend note qui est dans la salle. Merci, Mme Roussakis. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Vous êtes madame? Tina Delvecchio. J'ai une question. Parce qu'ici, c'est marqué qu'il y aura 200 places à Panama. Puis vous, vous avez dit qu'il y allait y avoir cet été 1 200 et quelques. En ce moment, il y en a 1 500. Est-ce que, quand tout est fini, il va y avoir combien de places de stationnement? En fait, sur l'ensemble de la rive sud, il y aura, à l'ouverture du REM, environ 3 200 places de stationnement. À l'ouverture, il y en aura 3 000 à la station terminale rive sud. Il y en aura environ 200. C'est toujours en compte, là, à Panama. Ce que vous avez présentement, c'est la capacité du stationnement dans sa forme actuelle, qui est autour de 1 200. On a retranché 300 places de stationnement l'automne dernier pour, justement, mobiliser le chantier. Mais ce que j'ai expliqué, c'est que l'objectif, c'est de limiter cet offre-là à 200 places à l'ouverture du REM pour que les gens accèdent à la station par autobus. Plus on crée de places de stationnement, plus ça crée de la congestion autour et dans les quartiers. Donc, l'objectif, c'est de limiter à 200. Et c'est beaucoup en lien avec les orientations municipales également. Parce qu'en ce moment, tout le monde dépend de... On laisse nos voitures là. Tout à fait. Mais... Je sais que... Je comprends ce que vous voulez dire, mais en même temps, c'est de 1 500 à 200, c'est énorme. L'objectif, c'est surtout d'augmenter l'offre de transport par autobus. C'est certain que si l'offre de par autobus n'est pas dans vos quartiers, vous allez prendre votre voiture pour accéder à la station. Il y a peut-être des gens qui vont décider d'aller stationner à la station Terminale-Rive-Sud, qui a quand même une bonne capacité de 3 000 places. Mais l'objectif, c'est de vous offrir plus de services de transport par autobus pour que vous n'ayez pas, justement, à prendre votre voiture pour accéder à la station. Il y aura aussi d'autres modes d'accès. On peut penser à l'autopartage, comme une auto qui est déjà déployée sur le territoire de Brossard. On souhaite aussi avoir ces services-là à l'ouverture du Réman. On cherche à vous donner des options. Soyez assurés pour que la transition se fasse bien. Et je sais qu'on a besoin de... On a le droit d'une question, mais c'est pas une question, mais c'est une suggestion. Que ça termine à 1 h du matin, c'est bien, sauf que vendredi, samedi, quand les jeunes sortent, moi, je sais que j'ai une fille de 20 ans et j'aimerais bien qu'elle puisse venir au lieu de prendre Uber ou un taxi qui coûte cher, ou maman qui va la chercher à 3 h et demie du matin, qu'elle pourrait prendre ça puis revenir à Brossard, ça serait vraiment génial. Peut-être pas toute la semaine, parce que lundi soir, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin, mais vendredi, samedi, ou quand c'est... Comment ça s'appelle? Les fêtes. Ocheaga ou des trucs comme ça. Des événements spéciaux. Voilà. Monsieur, monsieur, Adleuweur en prend une note. J'en prends bonne note. Puis je trouve que c'est une très bonne excuse pour demander à nos enfants d'être de retour pour une heure avant qu'elle y ferme. Essaye, essaye, ça marche pas. C'est pas cool de sortir avant. J'ai les mêmes que les vôtres. Elle sort à minuit, alors on va rentrer à 1 h du matin. Mais à 5 h, c'est déjà ouvert. À 5 h, il roule déjà, le samedi matin. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Paul-Bemme de Brossard. Je reviens un petit peu sur la question de madame. Par rapport au stationnement, présentement, vous prévoyez le même nombre de places en toutes et partout qu'on a présentement. Sauf que moi, je regarde ça et je dis, avec le REM, l'idée, c'est d'encourager l'utilisation du transport en commun. Vous allez avoir plus de monde de la Montérégie qui va vouloir se présenter là. Alors déjà, toutes ces places-là vont être prises. Puis pour le local, on parle de Brossard, Saint-Lambert, Saint-Hubert, Greenfield Park, qui vont normalement au stationnement de Panama, 200 places. Je vous le dis tout de suite, ça va décourager le monde. C'est beau dire que le RTL va vouloir possiblement regarder leur circuit une fois que le REM est en place, mais on sait très bien que ça, c'est un petit peu rêvé en couleur. Parce que même où je suis, moi, présentement à Brossard, dans le secteur air, si je devais attendre pour prendre l'autobus pour me rendre à Panama, ça ne vaudrait pas la peine. C'est limite pour moi de prendre ma voiture pour me rendre. fait que je pense que ça serait peut-être quelque chose à repenser par rapport au stationnement parce que si ça devient un succès que vous prévoyez de venir, vous ne permettez pas du tout de croissance de l'extérieur et surtout du fait qu'on regarde tout ce qui se construit maintenant sur la Rive-Sud par rapport au niveau développement. Vous allez avoir besoin de beaucoup plus de place par rapport à ça. C'était juste mon commentaire. Merci, M. Ben, pour votre commentaire. C'est bien pris en note. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien Mécenzy-Fauché de Brossard également. J'ai vu que vous avez fait beaucoup de beaux travails autour de la section terminale pour accommoder les autobus d'Exo pour qu'ils se rendent facilement au terminus et en ressortent facilement. Je n'ai pas rien vu à Panama qui est quand même congestionné autour de ça à l'heure de pointe avec toutes les autos qui vont prendre le pont Champlain. Je me demandais qu'est-ce qui avait été prévu et je trouvais aussi que la station était loin des autobus. Il y a fait quand même une bonne marche entre les deux. J'ai peur que, je regarde là, ma conjointe qui prend la 42, ça se rend super facilement au centre-ville. Il faut qu'elle aille se prendre dans un stationnement Panama. C'est pas intéressant. Oui? Vierne, je peux vous dire. Si vous pouvez juste revenir sur la présentation de la slide de Panama. Je ne sais pas si on a une vue aérienne. juste pour vous illustrer en même temps. Je vais juste... Excusez-moi. Celle-là? Oui, celle-là. On voit ici. Oui, juste celle-là. Non, celle d'avant, Virginie. Oui, celle-là. L'autre, il y a vue aérienne. Non, non, c'est celle-là. Peut-être que vous viendrez nous voir après, comme ça, on pourra discuter de plus en détail. Mais quand vous regardez aujourd'hui, ici, le terminus, c'est là actuellement. Vous le connaissez, tous les gens qui l'utilisent. Le stationnement est ici. Le but, c'était de rapprocher les autobus de la station. Faire en sorte que les gens qui viennent en autobus, c'est eux qu'on accomnode le plus vite pour qu'ils puissent se rendre de leur quête d'arrivée vers la station. Donc, c'est loin, puis c'est pas si loin que ça. Et puis surtout, le gros avantage, c'est que tout ce secteur-là est complètement piéton. Pas d'autobus, il n'y a pas d'auto, il n'y a rien qui traverse là. On le voit un petit peu sur une des images qui est juste derrière la demoiselle qui est là-bas. C'est vraiment une zone piétonne complètement protégée pour éviter que les gens se retrouvent au milieu du trafic d'autos ou d'autobus. Et les autobus, eux, la manière dont ils circulent, vous voyez, c'est comme des espèces de boucles. Et le trafic, il va venir par Tachereau ou par Panama. That's it. Donc on sépare la circulation des autos de la circulation des autobus et de la circulation des piétons. Donc tout ça est comme bien organisé pour éviter que les uns et les autres se marchent sur les pieds. Et la réduction, et je réponds un tout petit peu au commentaire de M. Tantot, la réduction du nombre de places de stationnement ici à Panama, c'est aussi pour favoriser l'accessibilité active des vélos, des piétons et des autobus. Et vous avez raison, aujourd'hui, c'est un cafard naum. On le connaît. Je trouve quand même, j'essaie de voir comment les autobus vont se rendre au Terminus. Je ne vois pas de nouvelle infrastructure. Je ne vois pas de... On ne voit pas là-dessus. Il faut une prise sur Tachereau. En tout cas, je suis un peu... Je viendrai vous voir tantôt, mais je vois que ça a été fait dans la station terminale. J'ai des inquiétudes à Panama pour les autobus. Surtout qu'il y a des autobus qui, présentement, ne se rendent pas à Panama à l'heure de pointe qui, là, ils vont être obligés d'y aller. Donc, ça va faire un trafic supplémentaire. Alors, c'est mort. Vous savez, juste pour information, ici, à Panama, on crée une infrastructure pour 30 quais d'autobus. Le Terminus Centre-Ville à Montréal, c'est 21 quais. On crée 30 quais. Donc, il y a vraiment de quoi permettre aux autobus de circuler, de stationner, d'attendre. En plus des 30 quais, vous avez 28 places qu'on appelle de régulation. Les autobus peuvent attendre. sans déranger les clients avant que leur horaire arrive. C'est vraiment une infrastructure majeure. C'est la plus grande infrastructure de transport collectif par autobus de l'ensemble de la métropole. C'est la plus grosse. On a une autre grosse qui est de la Rive-Sud. Vous avez raison. Il y en a une autre grande qui est sur l'île de Montréal. Mais celle-là, c'est la plus grande de l'ensemble du réseau. Il n'y a rien de plus grand qui existe dans la région. 30 quais d'autobus, c'est pour permettre d'accommoder et toutes les études ont été faites pour que ça fonctionne. J'ai juste beaucoup par le terminus de Rive-Sud au terminus de Longueuil. Puis le problème est le même. C'est le pont Jacques-Cartier qui est là. Il y a beaucoup de personnes d'auto qui sont autour de là. Les autobus, pour rentrer et sortir, ils ont de la difficulté. Ça fait que je vois la même chose qui va arriver là. C'était mon commentaire. Parfait. Merci pour votre commentaire. M. Adler va demeurer disponible par la suite pour répondre à vos questions pour un échange plus individuel. Oui. Bonjour Jacqueline Labelle. Je me posais la question à savoir si j'ai bien compris chevrier, il reste ouvert, mais après, il va être fermé. C'est ça? Mme Cousineau. Oui. Donc, Mme Labelle, vous avez raison. En fait, le secteur C, le secteur chevrier est desservi par la station du quartier qui est située à environ un kilomètre. Oui. Et l'objectif, c'est aussi une desserte d'autobus qui permette de rabattre, dans le fond, les gens qui veulent accéder par autobus à la station du quartier ou à la station Panama parce qu'en fait, tout le secteur C va avoir le choix à deux stations, Panama ou du quartier. C'est beau. OK. Merci, Mme Labelle. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Jean-Pierre Ménard de Brossard. J'ai des amis qui habitent Carignan et avec qui on échange en passant par Grande Allée, monter Gobeille puis sauter la 30, à la hauteur de De Rome à peu près. Ma question est la suivante. Il va y avoir plus de personnes qui vont utiliser ça si ça crée le lien avec la station. Est-ce que la Montée-Gobeille va demeurer un chemin, je dirais, de forestier parce qu'il est en terre ou est-ce que dans vos projets, vous pouvez au moins suggérer à la municipalité de faire un certain pavage entre Grande Allée et la 30? Merci. Merci, M. Labelle. En fait, l'objectif n'est pas du tout de faire transiter les voitures par la Montée-Gobeille. C'est plutôt de créer à partir de l'autoroute 10 à la hauteur de Montée-Gobeille un accès qui permet d'accéder directement, donc, à une infrastructure, une bretelle qui va amener directement à la station par-dessus l'autoroute. Donc, l'objectif, c'est de ne pas amener la circulation sur la Montée-Gobeille. Je peux vous dire qu'il y a aussi plusieurs études de circulation qui ont été faites qui vont continuer à être menées en continu. On doit s'assurer qu'en tout temps la station est fluide, donc, c'est certain qu'il y aura aussi du suivi qui va être fait en phase de la station. Falaisez-vous l'intersection 30-10 et la fluidité à l'heure de pointe? Oui. C'est la raison pour laquelle on crée des accès, effectivement. Merci, M. Labelle. Bonsoir, madame. Bonsoir. Mon nom est Giseline Talby. Je vous remercie pour cette présentation et je vous félicite pour ce projet qui est magnifique. Moi, ma question, c'est la coordination entre le REM et la RTL parce que vous faites beaucoup d'efforts de communication. Vous nous expliquez parfaitement comment ça se passe. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'on va être complètement dépendants de la RTL pour accéder au REM. Comment ça se passe? Parce que j'ai l'impression que chacun travaille dans son coin, mais est-ce qu'il va y avoir un comité, quelque chose? Il va-t-il avoir une coordination? Parce que déjà, juste entre la 45 et les autres autobus, c'est difficile pour avoir des horaires convenables, surtout en heure de... Pas en heure de pointe. En heure de pointe, c'est parfait, mais en heure de heure de pointe, c'est bien difficile. Donc je voudrais moi... Oui. Je pense que M. Labelle est prêt à vous répondre. Oui. Peut-être pour vous rassurer, puis c'est des travaux qui ne se voient pas parce que ça se fait dans des groupes de travail, mais depuis l'automne 2015, on se rencontre sur une base régulière avec le RTL, avec la STM, avec les autres opérateurs de transport, avec l'AMT, les CIT à l'époque. Maintenant, c'est EXO et c'est la RTM. Il y a des représentants qui sont ici. On a des comités de coordination. Tout à l'heure, je vous disais, on a 30 quets d'autobus à Panama. Le 30, il n'est pas tombé du ciel. on n'a pas inventé le 30. C'est un travail de concertation qui a été fait avec la RTM, avec le RTL, pour identifier c'est quoi les besoins. Et pour chaque station, on a fait un travail comme ça, pour voir combien ça prend de quets, combien il y a d'autobus qui vont venir, estimer le nombre de lignes. Évidemment, c'est trop tôt pour dire quelles lignes, puis où elles passent, puis dans quels détails, mais se donner une idée des volumes. Il y a eu tout un travail pour capter les origines des gens qui vont vers Montréal, pour comprendre comment tout ça s'oriente, basé sur des enquêtes qui sont faites aux cinq ans, qui s'appellent les enquêtes origines et destinations, basé sur toutes sortes de sondages qui ont été réalisés, des fois à bord de vos autobus, des fois à bord des trains, des fois sur l'ensemble du territoire, pour essayer d'avoir le meilleur portrait. Et ça, ça se fait de manière coordonnée. On a actuellement un comité qui s'appelle le comité de coordination qui se rencontre à toutes les deux semaines pour s'assurer que tout ça soit fluide. Effectivement, il y a beaucoup d'organismes, mais on se rencontre très, très régulièrement. Et en fait, il y a plusieurs comités. Vous seriez surpris du nombre de comités, du nombre de participants dans ces comités-là. Les villes siègent, les arrondissements dans les cas de Montréal, mais dans le cas de Brossard, la ville de Brossard est siège, le RTL est siège et les services de police également qui siègent. Donc, tout est coordonné. Vous s'assurez que ce soit vraiment bien planifié, donc incluant les services. Merci. Bonsoir. Oui, bonjour. Moi aussi, c'est M. Fernande-Rodriguez. J'habite à Brossard, dans le secteur C près du stationnement incitatif de Chevrier. Lorsque la station Rive-Sud et du quartier soient ouvertes, je sais que vous avez dit que le stationnement de Chevrier sera fermé. Est-ce que l'idée de faire une service de navette entre Chevrier et les deux stations du quartier et Rive-Sud a été considérée? En fait, il y a effectivement dans la réflexion, le RTL souhaite revoir son offre de service et assurément la façon de rabattre, dans le fond, par autobus, d'avoir un service qui connecte le secteur C à la station du quartier ou à la station Panama va faire partie des réflexions. Ils sont là ce soir. Ils veulent initier une consultation publique justement pour revoir le réseau. Alors, je pense que ce réseau-là va être basé sur l'expression des besoins que les citoyens vont leur manifester et je pense que par toute logique, c'est certain que le secteur C devrait avoir, bien entendu, des réseaux, des services qui sont rabattus à la station du quartier. Merci. Merci, M. Rodriguez. Bonsoir, M. Bonsoir. Mon nom, c'est Gamil Sinki. Je reste sur Maupassant, Milan et Maupassant. Ma question, c'est que dans votre... Vous vous approchez peut-être un petit peu du micro qu'on entendait. Dans votre... Je parle d'abord... Je regarde d'abord le stationnement principal, Rome. Avez-vous pris en considération la projection de la ligne jusqu'à l'aéroport parce que l'instant que cette ligne sera disponible, ce terminus, ça devient comme le stationnement de Dorval. C'est une bonne question. Je peux vous rassurer... Et ça, c'est... Ça va être... Oui. Créer pas mal de problèmes, là. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Oui. Parce que le monde qui est, disons, de la fin de Québec-le-Nord, ils vont stationner ici pour ne pas se rendre à l'aéroport de Dorval. Je pense que Mme Cousineau a quelque chose à vous dire. Oui, mais on peut vous assurer l'objectif d'un stationnement incitatif pour du transport collectif, c'est pour des déplacements quotidiens à destination de notre réseau, mais ce ne sont pas pensés pour des stationnements de longue durée. Alors, la réponse, c'est claire, c'est pour des usagers qui transitent quotidiennement sur le réseau, qui ont se déplacés pour une journée. Mais ça... Oui, oui, tout à fait. Mais ça va venir à un moment donné. Oui. Mais il y a de la surveillance... Comme dans tout, il y a de la surveillance qui va se faire pour que ces comportements-là soient... L'objectif, c'est d'offrir un stationnement incitatif pour les usagers quotidiens du réseau. Mais vous n'avez pas pensé... Vous n'avez pas pensé à ça. Ce n'est pas dans votre... Votre plan, disons. Un stationnement de longue durée? Oui. Non. Mais disons, ça, c'est une possibilité, étant donné que vous allez relier la ligne avec l'aéroport. Ça va être une réalité. Oui. Ça, c'est dans votre... Donc, immédiatement, Brossard, ça va être l'aéroport de Dorval. Mais vous savez, il y a toujours moyen de se faire reconduire par taxi, par un ami, pour accéder à la station de terminale, pour... Alors... Bon, on passe à une autre question. Merci beaucoup. Merci, bonjour. M. Vallier, j'habite dans le secteur C. Comme M. disait, je pense qu'il y a un thème récurrent ici par rapport à une crainte au niveau des normes de stationnement incitatifs qui existent. Que le but soit de desservir un public quotidien ou des personnes qui sont des voyageurs avec des besoins de stationnement à long terme, la réalité, veut, veut pas, c'est que je pense que si les choses vont bien, on va découvrir que la RM est peut-être plus populaire qu'on avait prévu. Qu'est-ce qui a été mis dans votre planification ou dans votre analyse pour s'assurer qu'il y a des options pour augmenter le nombre de stationnement incitatifs qui existent s'il y a un besoin? En fait, je vous dirais que notre logique, c'est certain qu'on comprend tout à fait les préoccupations. Vous n'êtes pas, évidemment, plusieurs personnes en ont parlé. Je peux vous assurer aussi que c'est des choses qui sont discutées avec Mme Assade, la mairesse, avec les conseillers. C'est une question qu'on discute. Nous, on part avec une offre de service de stationnement incitatif d'environ 3 200 qui est l'équivalent à peu près de ce qu'il y a actuellement sous le territoire de Brossard. On fait le pari d'offrir beaucoup de services de transport par autobus pour que les gens puissent accéder aux stations de manière très facile. Et il faut aussi se projeter dans 20-30 ans. Est-ce qu'on va toujours vouloir... Je pose la question, c'est est-ce qu'on veut que l'aménagement du territoire soit basé sur du stationnement incitatif, des places de stationnement ou on veut au contraire avoir des milieux de vie? Je le répète, je l'ai mentionné, plus on offre de stationnement incitatif, plus la demande pour le stationnement incitatif va être là. On crée un cercle vicieux et le stationnement crée de la congestion. La congestion, c'est un impact direct dans votre qualité de vie dans vos quartiers. Donc, il y a beaucoup d'éléments à considérer. Pour l'instant, nous, on travaille sur l'offre de services de 3 200 places de stationnement pour le territoire de Brossard, mais c'est quelque chose qu'on va regarder attentivement avec vos élus qui ont aussi vos préoccupations à cœur. Ça, je peux vous l'assurer. Parfait. Merci. Un dernier point. Les stationnements incitatifs, les autobus, c'est fantastique. J'adore ça. Par contre, je vais dire qu'avec des parents, avec des jeunes enfants en garderie, et chez nous, à Brossard, il y a énormément de familles avec des jeunes enfants, prendre l'autobus pour aller à la garderie, ramasser les enfants après une longue journée de travail, des fois, est très difficile. Alors, je pense que c'est quelque chose ici à considérer. Moi, j'ai des enfants qui ont 13 et 17 ans. Alors, ce n'est plus mon problème, mais au sein des autres, je le vois venir, cette crainte-là. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Aline Vermet, dans les C. Justement, c'est un des points que monsieur vient de dire. C'est justement, les parents qui ont des enfants à la garderie vont reconduire les enfants à la garderie, mais après, ils font quoi avec l'auto? Puisque la plupart, comme moi, sont du quartier ou Panama, donc si vous enlevez tout le stationnement, on fait quoi? Habituellement, maintenant, ils vont tous à chevrier, ils prennent l'autobus, c'est plus simple. Fait que là, il va falloir qu'ils trouvent une autre place. Par contre, le terminal Rive-Sud, c'est beau, mais ça va être pour desservir les gens qui ne sont pas dans notre secteur. Alors, je me demandais, y a-t-il moyen d'avoir une carte? Y a-t-il moyen d'avoir quelque chose? Parce qu'on va avoir déjà une carte d'autobus qui soit codée de façon à ce que ces gens-là aillent quand même des places de stationnement. parce qu'il y a aussi les gens qui ont de la difficulté à se déplacer. Vous dites que c'est facile, mais ça allonge le temps. Vous disiez tantôt 17 minutes. Mais s'il faut que moi, de mon côté, j'attende l'autobus, que je prenne l'autobus, que j'arrive à la station, vous avez oublié tout ce temps-là qu'on perd à se promener dans l'autobus d'une place à l'autre. C'est beau, le deux minutes, mais tout ce temps-là, on le perd. Deuxième point aussi, tous les autobus qui s'en vont directement sur le pont maintenant, ils vont circuler dans la ville. Je veux penser au tout le bruit, parce que quand ça l'arrête, c'est très bruyant, et à toute la pollution qu'on va avoir. Vous changez un problème pour nous le remettre dans nos villes, dans notre coin tranquille. De ce côté-là, je trouvais, peut-être, comme vous disiez, peut-être quelqu'un suggérait tantôt de garder Chevrier au lieu de toujours encore mettre des condos et de faire justement un point pour que les gens puissent stationner puis prendre l'autobus au lieu d'avoir puis les emmener directement du quartier ou à Panama. Mais ce ne sera peut-être pas juste d'y penser, c'est peut-être d'agir et de le faire, s'il vous plaît. Merci pour vos commentaires, madame. Juste un élément, il y a effectivement une réflexion à avoir sur le site Chevrier. Le site appartient à, en fait, le terrain appartient à l'Autorité régionale de transport métropolitain. Ils sont ici ce soir, vous allez le voir, je pense qu'ils sont dans le secteur, peut-être, du kiosque de EXO, du RTL, pardon, mais ils sont là, à côté. Bonjour. Il y a l'objectif, en fait, d'avoir une réflexion sur le futur de ce site-là, comment on peut l'utiliser. Vous savez que la Ville de Brassard a identifié le site de Chevrier comme un air de Todd, donc avec une desserte de transport collectif. Quelle sera cette desserte-là? Il y a des réflexions à avoir et ça va être initié par les gens de la RTM en collaboration avec, évidemment, la Ville de Brassard. Donc, je pense que c'est des bons points à communiquer. Allô. Bonjour, monsieur. Allô. Steve, Sartorte, je suis courtier immobilier dans le coin. Donc, question pour vous. J'ai vu Panama, il n'est pas couvert. Est-ce que j'ai raison? Panama n'est pas couvert? Entre les autobus et la station, ce n'est pas couvert présentement. Ça va être ouvert. Oui. On perd du terme. Ça a l'air libre. Donc, présentement, nous autres, on vend les cartiers à Brassard, la 43-44, la 46-47, 48-49. Quand tu débarques de votre maison, on arrive à la station, on arrive là, de la maison jusqu'au centre-ville, on ne se moit pas. Donc, les personnes qui prennent l'autobus, je n'en prends pas dernièrement, mais ceux qui ne le prennent pas, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se déplace, il faut qu'il entre la station et le terminus qui est une raison pour qu'il n'est pas couvert. Juste un petit point là-dessus. Juste ça. Donc, juste peut-être penser, peut-être faire une petite affaire couvert parce que, me semble, il est à l'air libre. En fait, l'objectif de ce secteur, de cette place-là, c'est d'en faire vraiment une place publique. Donc, nécessairement, une place publique, ce n'est pas un espace couvert. Je comprends que l'objectif, c'est de vous mentionner pour pouvoir te déplacer. On ne parle pas d'une très longue distance. Je comprends. Mais, par exemple, présentement, le statut quo, il est correct. Le monde, ils sont là dans leur petite station. Le verglas, il tombe dessus, il n'y a pas de trouble. Il embarque sur la 44 et ils sont au centre-ville en 20 minutes, 15 minutes, sans se mouiller. Là, on parle de X montant, comme madame a dit, de la station à la station. Après ça, il faut se mouiller. Je comprends, ce n'est pas une grosse affaire, mais pour le monde qui est là, il y a du verglas à faire la même. Juste peut-être un petit coup. On paiera une couple de cents de plus pour l'avoir, ça n'est pas de trouble. La deuxième question. Madame, avec sa fille tantôt, entre 1h et 5h, comment on fait pour aller à Montréal si le réseau est formé? Tous les autobus s'en vont, il n'y a plus de voies réservées, on fait quoi? Entre quelle heure et quelle heure? À l'heure du matin, il est 5h. Non, il n'y a pas de service. Donc, on fait quoi pour aller à Montréal? Il n'y a pas d'autobus? On fait quoi? Il n'y a pas d'autobus. Uber, taxi? C'est sûr et certain que le REM doit fermer entre 1h et 5h pour des histoires d'entretien, de nettoyage, d'inspection. Juste mentionner, en fait, l'ouverture à 5h, fermeture à 1h, en fait, c'est l'horaire régulier aussi du métro de Montréal. Donc, il n'y aura pas de changement là-dessus. Parfait. Mais je ne sais pas si les autobus du RTL circulent, il y a des circuits de 24h, là. Évidemment, pour l'arrivée au centre-ville, ça ne sera pas le cas. Ça sera l'affaire. Si jamais vous voulez dénager à Brassard, bien, c'est une bonne ville. Merci. Rebonsoir, monsieur. Bonsoir. Rapprochez-vous encore du micro. Deuxième volet de ma question. Oui. Je m'excuse. Donc, je me rappelle de l'aéroport Mirabel. Rapprochez-vous du micro. Je me rappelle de l'aéroport Mirabel. C'était un projet d'envergure, mais malheureusement, maintenant, c'est presque un musée. Je pense, mon idée, c'est qu'il faut prendre en considération parce qu'à un certain moment donné, ça, c'est la réalité. Peut-être, il faut faire un aéroport, disons, des vols. Vous êtes fasciné par l'aéroport. Dans votre stationnement, vous devez penser à quelque chose pareil parce qu'autrement, ça, c'est la réalité qu'on va vivre. Mais quel lien vous faites entre Mirabel et ce projet-là? Non, non. Mirabel, disons, c'est parce qu'ils ont manqué certains buts du projet. Ils ont pensé juste au projet mais sans faire le lien avec le transport. Le transport. Oui. Maintenant, ici, peut-être le problème, c'est à l'inverse. On fait le projet, c'est beau. C'est la même question qu'Antoine, mais posé différemment. On déplace le Dorval ici à Brossard. Donc, il faut penser dès le début, maintenant, sur cette affaire parce que c'est une réalité. Puis le temps court. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Si jamais le RIM s'avère un grand, grand succès, puis s'il y a énormément de monde qui veut le prendre, nous au Panama, station Panama, est-ce que ça va être tout le temps plein, les wagons? Comment ça va fonctionner? Monsieur Adelauer peut répondre sur le volet de la capacité. De la capacité, exactement. Parce que, est-ce que vous avez une marge de manœuvre si vraiment c'est plein, plein, plein tout le temps? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour améliorer la situation? Aujourd'hui, si on voulait juste faire le RIM, juste pour le tronçon de la rive sud à la gare centrale et répondre exclusivement aux besoins de Brossard, on aurait besoin d'une fréquence de train aux heures de pointe de 4 minutes. On serait capable de déplacer tout le monde avec des trains qui partent aux 4 minutes à cause des gros volumes de charges qui viennent du nord-ouest de l'île et que c'est le même réseau. Les trains, ils arrivent, ils ne disparaissent pas dans la nature, ils passent à la gare puis ensuite, ils traversent puis ils reviennent vers la rive sud. On se retrouve à avoir une fréquence de 2 minutes et demie. Donc, vous avez 60% de plus de capacité tout de suite sans rien toucher. Donc, il y a aujourd'hui un confort important de notre point de vue pour accommoder très largement les besoins de la rive sud. Même s'il y avait un grand succès, au-delà de ce qu'on imagine, il y a encore avec la même fréquence de 2 minutes et demie, on pourrait faire sans problème. Maintenant, on est capable à travers le temps, quand le succès va encore être plus grand, on peut réduire la fréquence, on peut aller jusqu'à 90 secondes. 90 secondes, c'est le temps minimum technique que les trains sont capables de faire. Si vous allez à Paris, par exemple, ou dans certaines villes dans le monde, il y a des lignes où il y a un train aux 90 secondes. Ça, c'est ce qui est le plus court, 87 secondes. 87 secondes, vous déplacez 24 000 personnes en une heure par heure. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de la Rive-Sud, sur la période de pointe au complet, il y a 25 000, je pense, 24 000, 25 000 personnes, mais sur trois heures. On sera capable de déplacer trois fois le nombre, dans le fond, avec la fréquence ultime. On est très, très confortable sur les dimensionnements. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Bonsoir, monsieur. Ah, rebonsoir. Allô. 24 000 personnes par heure, plus de stationnement incitatif. Just saying. Quelle analyse a été faite par rapport au bruit qui, les trains de banlieue, les trains haute vitesse à toutes les deux minutes avec un trajet aérien va avoir en tant qu'impact pour les Brossardois? En fait, oui, il y a eu des analyses d'impact sonores qui ont été conduites avant, évidemment, le projet dans le cadre des audiences publiques en environnement. Dans le secteur de Brossard, il n'y a pas d'impact anticipé au niveau de l'impact sonore puisque le REM circule au centre de l'autoroute 10-30 qui est déjà, en termes de niveau sonore, très supérieur au bruit que fera le REM. Il faut comprendre que les voitures du REM, ce sont un mode de métro léger, donc on parle quand même d'un poids, par exemple, comparé au train de banlieue de quatre fois plus léger. C'est un système qui est automatisé, donc même le freinage est électrique. Alors, on peut passer à une voiture qui est électrique, qui ne fait presque pas de bruit par rapport à une voiture diesel. Alors, l'impact du bruit du REM au centre de l'autoroute n'a pas d'impact, en fait. Et je peux vous assurer qu'en plus, lors de la phase d'exploitation, on a l'obligation, en vertu de notre décret environnemental, de suivre la situation. S'il y avait des impacts sonores significatifs à cause du REM et non pas de l'autoroute, on devrait mettre en place des mesures d'atténuation comme des écrans acoustiques. Mais je peux vous assurer que pour l'instant, le grand générateur de bruit dans le secteur de Brossard au niveau du corridor qu'emprunte le REM, c'est vraiment l'autoroute et ses accès. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Éric Sodémé, Brossard. Petite question pour vous. En matière de sécurité, le REM va apporter plus de gens, j'imagine, que ce soit en dehors de Brossard. Donc, est-ce qu'il y aura une sécurité en termes de caméras des gardes pour justement, la dame disait, est-ce qu'on peut avoir effectivement le REM à partir de, mettons, une heure du matin ? Donc, même que ce soit à une heure du matin ou avant, est-ce qu'il va y avoir un service de sécurité des caméras ? Je ne sais pas. Vous y avez pensé ? Oui, monsieur Endlauer peut répondre. Oui, comme tous les systèmes automatiques, alors, il n'y a pas nécessairement du personnel qui est affecté dans une station comme quand vous prenez le métro de Montréal où vous trouvez quelqu'un dans une guérite, là. On n'a pas ça, on a du personnel qui tourne sur le réseau en permanence dans les trains, dans les stations qui sont mobiles et en plus, vous avez non seulement des caméras partout mais aussi des systèmes audio qui vous permettent de rentrer en communication avec un poste de commande centralisé qui supervise l'ensemble du réseau et il y a même des systèmes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des systèmes de caméras intelligentes. C'est que s'ils voient du flânage, s'ils voient un colis suspect, les caméras aujourd'hui sont capables de détecter tout ça là sans même l'intervention humaine puis afficher au poste de commande allumer des écrans sur des situations qui pourraient être problématiques. Mais tout ça est surveillé en demande, on a des exigences de 95% de couverture. L'ensemble des stations sont 85% de chaque, 95% de chaque superficie station est supervisé par des caméras. Donc c'est... Oui, oui. Ça a été bien pensé. C'est très bien. Je suis rassuré. Vous pouvez. En matière de Terminus pour Panama, il y a 30... 30 quai. Oui, 30 quai. Est-ce que vous avez prévu des commerces au niveau de ces déquais? Il y a deux types longuages. Vous voyez un petit peu comment c'est fait, longuages? Oui, en fait, non. Présentement, dans nos stations, nous, les bâtiments, ce ne sont pas des bâtiments à vocation commerciale. En tout cas, au niveau de Panama, par exemple, on sait que le secteur va se redévelopper. Donc, assurément, il y aura une offre commerciale du projet qui va naître autour de la station parce qu'on sait que le Lobloz est fermé, etc. Mais dans nos bâtiments, il n'est pas prévu d'avoir d'offre commerciale a priori. OK. Puis, suggestion, même chose que tout le monde, 300 places, stationnement incitatif. Il faut peut-être avoir une vision plus d'avenir. Ça ne va pas fonctionner. C'est certain qu'il n'y aura pas que les gens de Brossard qui vont venir. Déjà, secteur R, effectivement, ils vont peut-être prendre plus la voiture pour se rendre à Montréal. Mais ça n'a pas invité les gens de Candiac ou autre, ou la Prairie, à venir, je dirais, prendre le REM. Et ça va très bien changer au niveau du pont Champlain. Donc, à mon sens, pour le futur, c'est plus des stationnements souterrains et puis après, penser à monter. Merci. Merci beaucoup. Il reste trois dernières questions. Après ça, on va passer sur les rencontres plus individuelles. Monsieur, bonsoir. Jean-Pierre Ménard. Oui, monsieur Ménard. Alors, c'est une question, je dirais, additionnelle à la fréquence des passages. Combien de temps les portes restent ouvertes pour qu'on puisse pénétrer? Je vais répondre, Virginie. C'est une question spéciale. Est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui prennent le métro de Montréal? Est-ce que vous savez combien de temps les portes du métro restent ouvertes dans une station? Quand il y en a qui les bloquent, il reste longtemps. Dans un fonctionnement normal, dans un fonctionnement normal, une porte du métro reste ouverte entre 12 et 18 secondes. Mais je l'ai pris récemment. Il y avait tellement de monde sur le quai que ça restait ouvert pendant 30 et plus de secondes. Alors ça, ce n'est pas un fonctionnement normal, c'est quand les gens bloquent les portes ou quand il y a trop de monde. Mais dans un fonctionnement normal, c'est entre 12 et 18 secondes. À Panama, ça va être un petit peu plus long parce qu'il y a plus de monde. À la gare centrale aussi, ça va être un peu plus long. À Édouard-Montpetit, il y a certains endroits où les arrêts sont un peu plus longs. Mais en général, c'est autour de la durée normale qui est entre, je vous dirais, 18 secondes. C'est une bonne moyenne. Oui, parce que j'imagine, tu sais, arriver à la station Rive-Sud avec mes bagages, vous m'en allez à Dorval. Oui. Et il va falloir que je pousse dessus. Vous voyez, j'ai léger. Merci beaucoup. Deux dernières questions et ensuite, on passe aux rencontres individuelles. Bonjour, mon nom, c'est Glenn de Brossard. Je suis aussi réserviste avec les Forces canadiennes. Alors, mes deux questions sont par rapport à la sécurité. Dans le cas de, admettons, un crime qui se passe, ça va être sous la juridiction de quelle police. Si, maintenant, je me fais voler mon portefeuille, est-ce que c'est municipal, est-ce que c'est provincial qui va s'occuper de ça? Et deuxième question, c'est en cas d'évacuation médicale. Par exemple, si j'ai une crise cardiaque quelque part sur le pont Champlain, comment est-ce que les ambulances vont avoir accès pour évacuer quelqu'un? OK. Donc, je réponds à Virginie. Deux questions très distinctes. La question de l'intervention policière. Le réseau est grand. Il va de Deux-Montagnes jusqu'à Brossard. Donc, sur chaque secteur, normalement, c'est le corps policier du secteur qui intervient pour des raisons d'urgence. Ma question, c'est maintenant sur le pont Champlain. Sur le pont Champlain. Le pont Champlain est de juridiction fédérale. Donc, normalement, ça serait la GRC. On n'est pas là. On n'est pas là. On est en train de développer une logique intégrée de l'ensemble du réseau. Contrairement au métro de Montréal, c'est le SPVM, c'est la police de Montréal qui intervient parce que c'est sur l'île. On est en train de travailler et mon introduction, c'était d'expliquer que comme le réseau est très grand, on ne peut pas imaginer qu'il y a des interventions à la pièce qui se fassent. Donc, c'est regarder de manière globale et c'est un des corps policiers qui va prendre en charge l'ensemble du réseau. Vous pourriez laisser vos coordonnées et on pourra peut-être faire des vérifications nécessaires parce que c'est une question qui ne nous a jamais été posée. Alors, on va y répondre de façon adéquate. La deuxième question pour les interventions d'urgence pour des pompiers, on devra établir des plans de mesure d'urgence comme ça se fait dans le métro ou comme ça se fait pour le pont Jean-Plan dans lequel on gère toutes les situations de crise, pas juste les évacuations pour des personnes qui sont blessées ou qui sont malades pour l'ensemble des situations. Et avec le pont Jean-Plan, spécifiquement pour le pont Jean-Plan, on a l'obligation de créer un plan de mesure d'urgence conjoint du pont Jean-Plan et de nous, donc de SSL, qui est celui qui construit et qui exploite le pont Jean-Plan et nous, avec Nouvelle-Air et avec notre opérateur. Et il y a une possibilité d'évacuer tout le long en conformité avec les normes canadiennes pour pouvoir sortir sur des passerelles pour ne pas se retrouver au milieu de nulle part. Merci beaucoup, mais il n'était pas pour des précisions. M. Le RER sera disponible pour prendre vos coordonnées. Oui, bonjour, Claude Desjardins, secteur B. J'ai pris le RER de Charles de Gaulle jusqu'à Montparnasse et j'ai trouvé ça très formidable. La même chose à Barcelone. Est-ce que votre projet, est-ce que c'est des trains très, très similaires ou ils sont complètement différents? C'est des trains plus petits. Le RER, ça ressemble plus à un train de banlieue, plus rapide, mais ça ressemble plus à un train de banlieue, pas mal plus pacté que ça va être dans le Rennes. C'est des trains... Non, ça ressemble plus, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à Vancouver, par exemple, ça ressemble plus à la Canada Line ou au Skytrain ou ça ressemble plus au mini-métro de Copenhague. C'est quatre... On dit des wagons, mais dans le jargon, c'est des voitures. Là, c'est quatre wagons, alors que le RER, je pense que c'est 18 wagons. On est dans des systèmes beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, beaucoup plus... Merci. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Juste avant de quitter, si jamais vous voulez avoir, être informé d'évolution des travaux, évidemment, il y a une infolettre qui s'appelle le bulletin Web Rive-Sud. Vous pouvez vous inscrire, justement, sur le site webrem.info. Vous pouvez également même y retrouver dans quelques jours, quelques semaines, le résumé des contenus qui ont été présentés ce soir. Et si vous avez des questions à poser directement, bien, vous pouvez y aller par courriel à info.rem.info ou à remplir un formulaire qui est situé... que vous pourrez trouver disponible à l'entrée ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est très intéressant, vos questions. Merci. Et on espère vous revoir cet été, hein? Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada